Bonjour tout le monde, bonjour M. le Président, bonjour chers collègues députés, messieurs les ministres, je vous remercie de tous avec les collaborateurs des ministres, les libérales de Nuyo et de tous les jours, les membres de Diagne Fada, mon frère Moussa Faba, je vous remercie encore une fois de plus. M. le ministre Diagne Fada, je vous remercie de féliciter de cette nomination encore une fois, je vous remercie de féliciter ce département qui est réalisé depuis le Président de la République, avec l'augmentation des fonds de concours qui sont passés de 12 milliards à 49 milliards, mais également avec la montée en puissance de la fonction publique locale, mais plus précisément avec l'acte 3 de la décentralisation qui a apporté des réformes importantes telles que la communalisation intégrale, l'érection des départements en collectivité territoriale. Mais M. le ministre, comme nous avons l'acte 3 de la décentralisation, nous avons eu un objectif de nous fixer en 2025 des territoires viables, compétitifs et portés de développement durable. Il faut que nous fassions le plus rapidement possible. Donc, nous avons eu un financement de la décentralisation. M. le ministre, la décentralisation, comme nous sommes près de Serio, nous avons eu un avancé au Sénégal. Le problème de financement pose un problème. Pour ça, il faut une fiscalité locale plus forte, mais également élargée au département. Plus forte, nous avons eu une fiscalité locale. Je m'adresse au ministre des Finances, à la direction générale des employés de domaine. La fiscalité locale nous a décrit un bureau. C'est bien géré, mais nous avons eu une structure, par exemple, une structure que nous gérons, nous avons eu une direction commune à mes trésors, la structure nous a fait une collectivité territoriale. Nous avons eu un passage de celui que nous gérons, mon frère, nous avons eu un petit peu. M. le ministre, pour parler toujours du financement des collectivités territoriales, nous avons eu une augmentation des fonds de transfert, conformément aux textes de l'EU-Moi, qui ont prévu un transfert de 20% des taxes collectées. Nous avons eu un partenaire et nous avons eu un plan de décentralisation des BCI. Nous avons mis à la classe, les centres de santé et les postes de santé qui peuvent toujours être une collectivité territoriale. Nous avons mis à l'école, nous avons eu un plan de travail et nous avons eu un plan de travail. Nous devons suivre tous les plus assurés, mais également le contenu local tous les plus assurés. Monsieur le ministre, il y a une meilleure assistance des départements. Il n'y a pas de fiscalité, mais le département n'y a pas de siège. Il y a des collectivités territoriales. Surtout avec les départements. Il y a des sièges. Il y a des sièges. Nous vivons des situations où il n'y a pas d'état. Monsieur le ministre, il y a une meilleure assistance des départements. Il y a des programmes. FERA, PUDC, PACACEN. Il n'y a pas d'effectifs. Monsieur le ministre, il y a une meilleure assistance des départements. Il y a des associations fêtières. Il y a des associations fêtières. Il y a des rôles importants. Il y a des membres. Mais également, on représente l'Etat à travers le monde. Donc nous demandons une meilleure assistance. Merci.